bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne helpis je m'appelle joanna je suis coach en développement personnel et aujourd'hui on traite d'un sujet qui a son importance et ce sont les valeurs alors les valeurs qu'est ce que c'est les valeurs c'est un concept qu'il faut expliquer et qu'il faut comprendre chez l'être humain on va trouver les croyances les besoins et les valeurs les croyances j'en ai déjà parlé dans une vidéo c'est vraiment aussi bien les croyances qui sont aidantes que les croyances qui sont limitantes et les mensonges que l'on peut avoir dans la tête ça ce ne sont pas des choses qui sont immuables ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler les besoins ça va être quelque chose de beaucoup plus court dans le temps qui va évoluer d'une situation à une autre qui va évoluer au cours de la journée et qui va se combler par une action venant de l'extérieur par exemple j'ai besoin d'affection je vois mon mari on fait un gros câlin et après bah mon besoin d'affection il est comblé j'ai soif je passe à côté d'un verre d'eau je prends le verre d'eau je bois mon besoin de boire il est comblé voilà c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus courtes dans le temps et qui ne sont pas vitales et quand je parle de vital je parle pas de vital dans le sens physiologique je parle de vital dans le sens fondamental je ne peux pas vivre sans respecter ça comment est-ce qu'elle se construisent on a les valeurs qui sont héritées donc c'est un héritage familial par exemple à la maison mes parents ont une valeur altruisme extrêmement développée et du coup ce sont des personnes qui vivent en accord avec cette valeur et j'ai vécu l'altruisme tout au cours de mon enfance je j'ai vu mes parents le vivre chacun à leur façon l'incarner chacun à leur façon c'est quelque chose qui m'a nourri énormément et qui est oui qui venait vraiment nourrir cette chose que j'avais à l'intérieur de moi parce que moi même j'ai hérité de cette valeur altruisme l'autre type de valeur que l'on va trouver ce sont les valeurs qui sont des constructions donc des constructions soit en réaction justement à un héritage donc par exemple j'ai vécu l'injustice énormément dans ma vie donc moi je deviens un adulte qui a développé une valeur justice la façon dont je vais nourrir cette valeur c'est de traquer l'injustice autour de moi donc mettons je vais peut-être devenir avocat j'ai peut-être devenir policier j'ai peut-être devenir soignant vraiment des métiers qui me permettent de soigner à ma façon l'injustice que je peux voir que je peux vivre que je peux constater autour de moi voilà et l'autre type de valeurs construites ce sont les valeurs qui sont construites dans l'expérience donc par exemple j'ai vécu pendant plusieurs mois dans un pays étranger et ça a vraiment développé chez moi cette curiosité culturelle et du coup j'ai vraiment ça devient un mode de vie pour moi de voyager et de partir à la découverte d'autres cultures de lire des livres sur les autres cultures parce que j'ai cette curiosité ce besoin de me confronter aux autres cultures j'ai ce cette valeur à l'intérieur de moi et si je ne le fais pas je dépéris j'ai besoin de me nourrir de différents voyages de différentes cultures et de partir afin de découvrir le monde et puis de développer de nourrir cette valeur que j'ai à l'intérieur de moi donc ça va être des personnes qui vont partir qui vont faire des métiers où ils voyagent énormément ça va être des personnes qui vont avoir un mode de vie alternatif parce qu'elles ont besoin de voyager ça va être des personnes qui auront un travail pendant six mois dans l'année et qui voyageront pendant les six autres mois de l'année c'est pas forcément des personnes qui fuient leur réalité ça peut être des personnes qui ont cette valeur de découverte des autres cultures de extrêmement prononcée et qui est vitale fondamentale ce que j'aimerais dire à propos des valeurs c'est qu'aujourd'hui c'est un concept dont on entend énormément parler et c'est très bien mais parfois c'est un petit peu mal utilisé alors je m'explique pourquoi est-ce que je crois que c'est un petit peu mal utilisé mais simplement parce que les valeurs ça doit pas être un étendard à brandir à la moindre frustration à la moindre incompréhension quand t'es hyper au clair avec tes valeurs t'as pas besoin de les revendiquer et si une de tes valeurs est blessée et atteinte c'est surtout important pour toi pour comprendre ta réaction c'est pas forcément pour aller faire une leçon sur les valeurs à la personne en face qui n'aura pas respecté ce qui est hyper important au sujet des valeurs c'est vraiment la façon dont toi tu vas les incarner c'est pas la façon dont la personne en face ne va pas les respecter et s'il vous plaît tout ce qui touche au développement personnel c'est pour être bien avec soi même pour ne plus avoir besoin de revendiquer quoi que ce soit pour ne pas avoir besoin justement d'être revanchard ou non c'est pour guérir les blessures c'est pour apprendre à s'aimer c'est pour développer un égoïsme sain et on n'a pas besoin d'être dans la revendication une fois qu'on est au clair avec soi même une fois que c'est limpide on n'a rien besoin de revendiquer alors maintenant qu'est ce que c'est une valeur concrètement bah une valeur ça va être un mot donc par exemple j'ai une liste ici amour respect dépassement de soi humilité aventure responsabilité il n'y a pas il n'y a pas une liste unique de dix valeurs et puis en fait il faut être absolument dans le top 10 et puis voilà c'est les mêmes pour tous alors il y a un coach un psychologue je sais plus je me rappelle même plus son nom qui a réussi à définir à peu près les dix valeurs universelles c'est à dire qu'il a fait une étude gigantesque et il a réussi à définir dix grandes valeurs bon ouais en fait le truc c'est que une valeur elle doit s'exprimer dans un mot qui te convient dans un mot qui veut dire quelque chose chez toi quel dans un mot qui résonne chez toi par exemple je crois que dans ce top 10 il ya le mot universalité personnellement ça ne veut rien dire pour moi mais alors rien dire donc c'est un mot qui doit résonner chez toi maintenant pourquoi est ce que c'est important de connaître ses valeurs alors déjà connaître ses valeurs c'est c'est une façon d'apprendre à se connaître parce que c'est des balises qui sont à l'intérieur de toi c'est des balises qui vont te guider dans les décisions que tu vas prendre si tu les nourris pas c'est des choses qui vont te mettre en souffrance aujourd'hui on a des personnes on entend énormément de travail parler pardon pour tout ce qui touche à la reconversion professionnelle parce qu'il ya des personnes qui arrivent à 40 ans qui se rendent compte que ça fait 15 20 ans qu'elles sont dans une boîte qui ne respectent pas leurs valeurs fondamentales et on parle pas d'un besoin on parle pas de quelque chose qui vire dans le temps qui change d'une journée à l'autre d'une minute à l'autre non on parle vraiment de quelque chose qui est vital donc par exemple si toi tu as la valeur dépassement de soi qui est très affirmée mais que tu es dans une entreprise où tu es même plus dans ta zone de confort là tu es carrément en dessous de ce que tu es capable de donner tu vas peut-être réussir à faire taire ton mal être pendant un temps mais au bout d'un moment pour peu que tu t'écoutes un peu et que tu es en vie mais en fait ça va venir te chercher et au bout d'un moment tu vas te dire mais je m'ennuie ok mais pourquoi est ce que tu t'ennuies on s'ennuie pas tous pour les mêmes façons pour les mêmes raisons il ya des personnes qui s'ennuient parce qu'elles ont pas de stimulation intellectuelle il ya des personnes qui s'ennuient parce qu'elles n'ont pas de challenge il ya des personnes qui s'ennuient parce qu'elles n'ont pas de relation humaine dire je m'ennuie au travail ça ne veut rien dire en fait c'est vraiment on peut pas mettre tout le monde dans une case c'est hyper important de comprendre aussi c'est qu'elles ne s'expriment pas toutes de la même façon je ne vis pas mes valeurs de la même manière aujourd'hui par exemple moi j'ai une valeur liberté qui est assez forte déjà je m'en suis pas rendu compte pendant très longtemps parce que ma meilleure amie c'est alors c'est la valeur qui a sur sa vie la valeur liberté c'est un truc de dingue donc moi en comparaison je me disais ben non ça peut pas être quelque chose qui m'anime la liberté parce que je ne voyais quand on disait liberté je la voyais elle enfin voilà sauf que la valeur liberté ne va pas s'exprimer de la même manière chez tout le monde elle va avoir une manière de s'exprimer chez moi et une manière de s'exprimer chez ma meilleure amie de la même façon que la valeur liberté chez moi aujourd'hui qui est 30 ans qui est mariée qui a deux enfants elle ne va pas s'exprimer de la même façon que lorsque j'étais étudiante et célibataire du coup pour revenir sur pourquoi est-ce que c'est important de connaître ses valeurs apprendre à connaître ses valeurs c'est partir aussi à la découverte de soi-même et ça permet d'augmenter son estime personnelle ça permet aussi d'avoir une grille de lecture de se comprendre waouh mais voilà pourquoi est-ce que telle chose ou telle chose matin autant c'est parce qu'en fait ça vient toucher quelque chose de névralgique chez moi ça vient toucher quelque chose de de fondamental chez moi c'est une de mes valeurs ok maintenant donc ça va nous aider dans nos décisions ça va nous aider à augmenter notre estime de personnel ça va nous aider à poser nos limites petit intermède sur les limites parce qu'en faisant le montage je me suis rendu compte que j'ai complètement digressé et que je n'ai absolument pas répondu sur cette partie je ne l'ai absolument pas développé en fait connaître tes valeurs ça te permet de poser tes limites pourquoi et bien parce qu'une fois que tu connais tes valeurs tu sais organiser ton quotidien tes objectifs tes activités et les décisions que tu prends en fonction de ces valeurs alors attention il ne s'agit pas d'être psychorigide il s'agit vraiment d'être en accord avec les ces balises profondes que l'on a et qui sont des guides pour nous par exemple si tu as une valeur responsabilité qui est très élevée et que quelqu'un te propose un projet un projet qui a l'air génial mais que tu sais pertinemment que les trois personnes qui te proposent ce projet sont des personnes où la valeur responsabilité est complètement bafouée selon la façon dont toi tu l'as fait vivre et bien tu vas y réfléchir à deux fois parce que tu sais que ça risque de générer des frustrations chez toi donc si tu es capable d'être au clair sur tes valeurs alors dire non sur un projet où tu sais que ça risque de créer des tensions et des frustrations dans une amitié ou dans des relations même professionnelle et bien ça devient beaucoup plus facile simplement parce que c'est fait avec clarté et jamais en étant dédaigneux de l'autre personne mais toujours en étant extrêmement au clair finalement sur quelles sont mes valeurs quelles sont les limites qui m'incombent et qui leur incombe comment est-ce que je peux les repousser dans la mesure du possible et aussi quelles sont les valeurs que j'identifie chez la personne en face et est-ce que tout cela est compatible si c'est oui c'est super si c'est non bah en fait je vais être capable de dire non ce sera posé ce sera au clair et du coup c'est beaucoup plus facile de ce de s'affirmer et de poser un nom et donc de poser ses limites dans ce genre de situation ça va aussi venir nourrir la stabilité comme tu les as toute ta vie si tu les connais tu tu vas même si tu as mille projets différents si tes projets sont en accord avec tes valeurs en fait il y aura toujours un fil conducteur donc ça va te donner une certaine stabilité et ça va aussi te donner une grille de lecture par rapport à la façon dont tu vas appréhender les nouvelles situations où tu vas appréhender le nouveau parce qu'une fois que tu sauras voilà quel est mon socle on a peut-être à les cinq valeurs dominantes en général cinq valeurs qui sont véritablement importantes qui sont qui sortent du lot une fois que tu connais tes cinq valeurs ben fait ou que tu as tu vas essayer de vivre en harmonie avec ces cinq valeurs quelque chose de très 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 important pour différencier valeurs et besoins comme je vous l'ai dit le besoin ça vient de l'extérieur vers l'intérieur le la valeur ça vient de l'intérieur vers l'extérieur c'est à dire que je ne vais pas chercher quelque chose d'extérieur pour venir me nourrir je vais moi mettre des choses en place dans ma vie pour venir en fait et faire vivre et exister la valeur et c'est en la faisant vivre et en la faisant exister que je viens la nourrir donc c'est aussi pour ça qu'une fois qu'on les connaît on est plus au clair avec soi même et du coup il n'y a pas besoin de les revendiquer puisqu'on les fait vivre mais c'est ta responsabilité de connaître tes valeurs c'est ta responsabilité de faire le point sur tes valeurs pour pouvoir les faire vivre et pour pouvoir les incarner donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura encouragé j'espère que cette vidéo vous aura vraiment apporté quelque chose en tout cas pour moi ça a été hyper révélateur de pouvoir poser ses valeurs voilà je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt